Crash le 9 septembre dernier d'un Mi-24 de l'armée ivoirienne dans le département de Téigny les cinq victimes du crash de l'aéronef de l'armée ivoirienne survenus à la frontière nord-est de Côte d'Ivoire dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 septembre ont été retrouvés. Il s'agit de trois instructeurs étrangers et de deux opérateurs ivoiriens. Un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes ce vendredi 24 septembre à la place d'armes de l'état-major général à la place du général de corps d'armée Ouattara Thomas d'Aquin. En ce qui concerne les instructeurs étrangers, une cérémonie sera organisée en leur honneur en la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement de leur corps. Au cours de la conférence de presse d'après Conseil des ministres du jour, le ministre de la Communication a déclaré que les premières conclusions de l'enquête diligentée au lendemain du crash de cet aéronef indiquent qu'il serait survenu suite à des conditions météorologiques défavorables. Les premières constatations pensent que l'aéronef a été frappé par la foudre, mais à partir du moment où l'une des boîtes noires a été retrouvée et la deuxième est en train d'être recherchée, leur exploitation permettra de dire de façon précise quelles étaient ces conditions météorologiques qui ont été la cause du crash de cet hélicoptère de l'armée ivoirienne, a mentionné Amadou Koulibaly. Enfin, le porte-parole du gouvernement n'a pas donné l'identité des deux Ivoiriens et n'a pas voulu se prononcer sur la nationalité des instructeurs étrangers qui ont trouvé la mort dans le crash, mais affirmant au passage que l'aéronef était en mission à la frontière nord-est.